Un peu moins de 80 partants pour cette 29e édition de la Suisse vendéenne. Course en ligne organisée entre Mortagne-sur-Sèvres et les Essars par le Vélo-Club et Sarthais. Tout le gratin régional Élite est là, manque les Nantes Atlantiques qui ont préféré aller courir en Bretagne. Dès le second kilomètre, l'échappée finale a pris forme. 17 coureurs, puis 22, puis 18 vont tenir la tête de course. On retrouve là les 5 Vendéus engagés, 3 de Cholet, 3 de Sablé-sur-Sarthe, mais aussi 2 des Eulonnes, un de Saint-Herblain et un de Saint-Jean-de-Mont. Un second groupe restera longtemps à 10 secondes, mais à Chantenay, il est déjà relégué à 1 minute 40. Peu après, Lilian Calmejean et Fabien Grelier du Vendéus, ainsi que Romain Chaudois de Cholet, prennent le large dans la côte du Gîte. Romain Chaudois ne va pas suivre très longtemps et dans la côte du Moulin des Bois, à Sainte-Cécile, le groupe s'émiette encore. En entrant sur le petit circuit d'arrivée, les deux fuyards possèdent 1 minute 5 d'avance sur leur poursuivant, où l'on retrouve dans le désordre des coureurs déjà précités. Les Vendéus vont si bien faire dans les derniers kilomètres qu'ils vont occuper, situation inédite, les 5 premières places de l'épreuve, remportées par Lilian Calmejean devant Fabien Groly. C'est un super début de saison, conclu à chaque fois par des victoires, c'est très positif et on espère que la dynamique va durer le plus longtemps possible. Les vainqueurs du jour courront Nantes-Segret le lendemain avec de nouveaux sociétaires du Vendéus.